Salut, bienvenue sur Lambda Man, je vais te présenter un manga dont je pensais par son thème abordé que c'était un shoujo ou un josei. Mais non, il s'agit bien d'un shonen. Et je te le recommande vivement. Franchement, ce manga m'a bluffé, surpris, interpellé. Il m'a beaucoup fait réfléchir. Je vais donc te présenter A Silent Voice. Alors, quelle est cette histoire sous cette belle couverture toute gentillette ? Ah, c'est clair que comparé à un bercerque, on en est vraiment loin. Eh bien, cette oeuvre commence par nous présenter Shoya Ishida, un jeune écolier un peu extraverti, un peu turbulent. Enfin, c'est au Japon, donc c'est encore très soft par rapport à nos plus beaux spécimens. Il va être très intrigué quand on va lui annoncer qu'une nouvelle élève va arriver dans sa classe. Et le jour de son arrivée, elle va se présenter d'une façon assez inattendue. En effet, elle ne va rien dire et elle va faire défiler les pages d'un cahier sur lequel elle a écrit sa présentation. On y apprendra bien sûr son nom. Elle s'appelle Shoko Nishimiya. Que le cahier lui sert à communiquer et qu'ils peuvent écrire dessus pour lui parler. Mais les élèves vont être très surpris dans cette présentation de lire qu'elle est malentendante. Au début, notre petit Shoya va être curieux de cette particularité. Un peu comme toute la classe en même temps. Et ce handicap va rapidement causer quelques soucis, malheureusement. Et Shoya va remarquer que ses camarades n'apprécient pas trop cette différence. Tout ça parce que ceux qui se retrouvent à côté d'elle ont beaucoup de difficultés à suivre le cours. Parce qu'elle demande très souvent ce que le prof raconte, ce qui peut être très perturbant. Et l'enseignant ne va rien faire qui permettrait d'aider Shoko non plus. Bien sûr, Shoya va très vite commencer à taquiner Shoko à cause de cette surdité qui l'intrigue. Ce qui fera rire ses camarades et va même lui donner une certaine popularité. Mais le souci, c'est que les taquineries vont crescendo jusqu'à devenir du harcèlement. Et ses camarades vont même participer et rire avec lui. Jusqu'au jour où l'enseignant va surprendre ce jeu malsain et tout retombera alors sur Shoya. On aurait envie de dire bien fait en même temps. Ses camarades, jusque là ses complices, vont alors se transformer en accusateurs. Et va alors subir un isolement et des moqueries de la part de ses amis. Ce qu'il a fait à Shoko se retourne maintenant contre lui. Et malheureusement, dans sa tête, l'élément responsable de sa chute sociale, c'est l'arrivée de Shoko sur laquelle il va alors se déchaîner. Ne regardant même pas les efforts qu'elle fait pour se rapprocher de lui. Et qui prend même ses tentatives pour de la provocation, ce qui va renforcer encore plus sa rage. En voyant l'escalade de cette violence, Shoko sera obligé de quitter l'école. Et du côté de Shoya, il va rester seul et restera aux yeux de tous le seul responsable de ses atrocités. Plus tard, on retrouvera Shoya qui rentre au lycée et on sent que quelque chose a changé chez lui. Il va alors essayer de retrouver Shoko afin de s'excuser de ce qu'il lui a fait subir. Et nous découvrirons avec un petit étonnement qu'il a fait des efforts afin de demander pardon d'une façon... Enfin, vous verrez en le lisant. Je ne vais pas vous en dire plus, vous aurez ainsi le plaisir de le découvrir vous-même. Ce manga est très intéressant parce qu'il montre très bien les sentiments de chacun. Autant ceux de Shoko que de Shoya, mais aussi des autres élèves. Attention, je ne dis pas que tous les cas de harcèlement sont pareils, loin de là. Mais ce manga a le mérite d'encourager la réflexion sur cette problématique. Elle veut nous montrer qu'il est très important de comprendre une personne plutôt que de se faire une idée à cause de choses futiles. Et que nos actes ont toujours des conséquences. Qu'une personne te semble bizarre, ok ? Cela t'est déjà arrivé et ça t'arrivera encore. Mais pourquoi est-elle comme ça ? Quel est son vécu ? Qu'a-t-elle dû traverser ? Qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment ? N'est-ce pas toi qui es bizarre pour elle ? Humilier quelqu'un pour paraître mieux que cette personne ne fera que te nuire et au contraire te rendra minable. L'école est un milieu difficile où les moindres petites différences peuvent susciter des moqueries. Elles peuvent aussi isoler d'un groupe. Ce qui est complètement stupide, on est d'accord. Ici nous voyons que cette surdité a créé cet isolement. Mais il n'en faut pas autant. Parfois il suffit de broutilles comme un surpoids, un sous-poids, trop petit, trop grand, des lunettes, des oreilles décollées, une dent de travers, une coupe de cheveux, une origine ethnique différente. Encore une fois c'est totalement stupide de risquer de détruire une vie pour ça, non ? Ne serait-ce pas plutôt celui qui se moque qui a un problème ? Un problème d'intelligence déjà. Quand j'avais 12 ans, c'était une gêne d'avoir un appareil dentaire. Maintenant c'est une mode. Demain, on ne sait pas, allez comprendre. Tu vois que c'est stupide de juger sur l'apparence ou sur un petit détail ? À croire qu'il faut tous être pareil, physiquement, mentalement et intellectuellement, ce serait terriblement ennuyeux. Apprends à connaître les gens et il y aura moins de malheureux. Et si vraiment tu ne comprends pas la personne, ou que tu n'as pas d'affinité parce que oui ça arrive, alors il vaut mieux passer son chemin plutôt que de se moquer. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein ? Vous verrez aussi dans ce manga une partie infime sur les impacts du harcèlement et sur les dégâts que ça peut faire. Mais aussi quelque part la responsabilité des parents à comprendre leurs enfants et les aider à s'épanouir plutôt que de les enfoncer. Et le rôle, ici plus restreint, des enseignants à surveiller le harcèlement et expliquer la tolérance. Rôle des parents premièrement surtout, hein ? Ne l'oublions pas. Si je parle souvent du point de vue de Shoya, ce n'est nullement pour excuser ses actes. Mais c'est comme ça que le manga nous raconte l'histoire. Et ce n'est qu'au fur et à mesure des tomes qu'on va découvrir le point de vue de Shoko et des autres élèves. Ce qui va être émotionnellement très intense et va vous captiver du début à la fin. Vous allez voir le parcours de Shoko et comment elle a vécu les attaques de Shoya avant qu'il ne vienne s'excuser. Pour ensuite voir le développement des deux personnes après ce qu'ils ont traversé. Mais aussi d'autres élèves et c'est vraiment très bien écrit. Pour ceux qui se font harceler de nos jours, c'est vraiment un véritable enfer. Plus terrible maintenant qu'avant. Car si avant on pouvait rentrer chez soi et avoir un peu d'amour du foyer familial pour décompresser et avoir un peu de réplique, quand la personne avait encore la chance d'avoir un foyer où il recevait de l'amour. Maintenant ce n'est même plus possible car les harceleurs poursuivent leurs victimes jusque chez eux. Merci les réseaux sociaux ! Même si des choses se mettent en place pour punir ce genre d'agissements. Et cela a toujours des conséquences dramatiques. Pour la victime, mais aussi pour sa famille et son entourage. Voir des phrases comme « on préférait que tu sois mort ou morte » sur internet, c'est tout simplement atroce, ça ne devrait pas exister. Ce manga devrait peut-être servir comme support à l'école. Pour permettre de parler du harcèlement et faire comprendre la gravité de la chose. Bref, je ne vais pas débattre plus longtemps. J'espère que le débat continuera chez toi ou dans ton école ou le lieu de travail. Car il faut en débattre. En tout cas, ce manga très profond est un très beau chef-d'oeuvre de Yoshitoki Ohima. Il est court, qui plus est car il ne contient que 7 tomes. Et vous ne regretterez pas de l'avoir acheté. Un film d'animation aussi a été adapté, mais je ne vous conseille pas parce qu'il ne reflète pas un dixième des émotions, des sentiments de l'histoire qu'il y a dans l'œuvre papier. Bah oui, c'est difficile de transmettre la profondeur de 7 tomes en un peu plus de 2 heures. Cela dit, si vous ne comptez pas lire, c'est quand même mieux que rien. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir ce manga qui en vaut vraiment la paire. Je te mets un lien en description pour pouvoir lire un extrait. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. N'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu et ne rien rater. Et les commentaires sont là aussi pour discuter. Ou juste me faire un petit coucou. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut ! Il va être très intig... Intrigué. Pas dur quand même. Il va être très intrigué quand on va lui apprendre qu'il y a... Qu'il y a quoi ? Il va être très intrigué... Je suis distrait, je me vois en même temps. Mais ce manga a le mérite d'encouriger. Encouriger. J'adore les motos. N'oublie pas aussi de tabouner. Pfff, de tabouner. Sous-titrage ST' 501